Sous-titrage ST' 501 Vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait très plaisir Et puis vous avez été récemment encore plus nombreux à me demander des tutoriels de tir Apprendre à mieux tirer le petit gibier et le gros gibier Alors ce que je peux vous faire c'est dans un premier temps vous mettre en lien mes dernières vidéos Qui sont le petit gibier avec l'intégration d'une gerbe artificielle Qui vous montre quel est le point que j'ai visé et le devancement qu'il faut faire pour toucher le gibier Donc ça vous allez retrouver des nombreuses dans mes playlists Et puis pour le grand gibier je fais la même chose avec un réticule aussi Pour vous montrer quel est le point visé par rapport au point touché Voilà donc ça c'est pour la théorie Maintenant en ce qui concerne la pratique c'est sûr qu'il faut y passer Vous n'y échapperez pas, il faut vous entraîner Alors l'entraînement hors saison, on en profite, c'est bientôt l'ouverture Il faut s'entraîner, donc plusieurs solutions J'en vois trois dans un premier temps très facile Le premier c'est bien entendu le sanglier courant Simulation réelle Vous avez les ciné-tirs, il y en a deux, trois en France qui existent Donc des grands cinémas en gros sur lesquels sont projetés des films Et vous pouvez tirer au laser et à balle réelle dessus J'en ai essayé, c'est très sympa Bon ça peut rapidement coûter un peu cher parce que vous tirez à balle réelle Ensuite bon ça secoue, une fois qu'on a tiré une boîte de balle ça suffit Vous pouvez jouer avec le laser aussi Mais des fois on ne voit pas le geste que vous faites avec votre carabine On ne voit pas tout, on voit juste la balle où elle a touché On a très peu d'interprétation possible du geste qu'on a fait et de comment le corriger Et il y a une autre solution qui existe C'est le simulateur de tir FT2 Donc c'est assez récent Il y a pas mal d'armuriers qui en bénéficient en France Nous on a la chance d'en avoir un dans les Vosges À Contrexville Je mettrai le lien en fin de vidéo Vous pourrez retrouver et aller vous entraîner là-bas Puisque c'est l'objet du jour et c'est vraiment très sympa vous allez voir Donc en fait cela fonctionne de la manière suivante Vous allez voir un petit peu en vidéo C'est une caméra en fait Une caméra qui est fixée sous votre fusil Donc vous apportez vos propres armes, fusil et carabine Et cette caméra va être fixée sous votre arme Et va filmer perpétuellement sans que vous vous en rendez compte L'écran qu'il y a en face Après donc on vous mettra des scènes, des différentes scènes pour vous entraîner Donc là c'est le moment du calibrage Donc c'est tout simple, je vise le point noir La caméra du coup a enregistré le point que je visais pour un tiré Donc là je tente sur une cible pour voir si ça a bien marché Voilà, donc là on a ici le retour Vous voyez que ça simule une gerbe de plomb qui est parfaite Et donc c'est bon, mon fusil est calibré Après quand on montrera des scènes de chasse Et bien il sera exactement à l'endroit que j'ai visé au moment où j'ai tiré Voilà, et après tout ce qui est intéressant bien entendu C'est de rentrer les caractéristiques de votre arme Le calibre, la charge de plomb, le type de plomb Et en fonction de ça, donc le logiciel calculera systématiquement A chaque tir, en fonction de vos chocs aussi, j'avais oublié Le groupement des plombs Et en fonction de la distance de l'animal qui est simulée Et bien vous retrouverez exactement là où vous avez tiré Tout ça s'est calculé Et vous verrez si vous aurez touché, blessé, tué ou complètement raté Je le paie ? Donc voilà, là il me simule un canard qui arrive de côté J'étais un peu pris de vitesse et je ne l'ai pas suffisamment renoncé Et du coup, on va voir dans l'analyse de tir Et c'est ça qui est génial C'est que ce logiciel, étant donné que la caméra filme en permanence Vous pouvez retrouver toute la trajectoire que vous avez fait avec votre fusil Et l'endroit exactement où vous avez tiré Si vous avez suffisamment devancé ou pas Et là en l'occurrence, moi, c'était pas assez Voilà Donc après on va voir un certain nombre de scènes Où je m'entraîne Et je commence à devenir pas mal à la fin C'est du hasard, donc tu veux en avoir de n'importe quoi Par exemple Ça c'est le cadeau Ça c'est les types cadeaux C'est quand même vachement bien foutu La naille est passée Donc il est quand même, boum, il va tomber Ça va trop t'aider toi Donc voilà, tu le croises C'est bien, tu le suis un peu C'est quoi, c'est vraiment marrant parce que je savais que je tirais comme ça grâce à ma vidéo Parce que je vois exactement ce que je fais Mais je pars toujours du dessous Et je le rattrape C'est pas plus mal Bon après il faudra vraiment faire le suivre en continu Puis il faut doubler et tirer Mais déjà en faisant comme ça, on en fait plus de tir en lui Plus de tir d'interception Un petit tir d'interception Léger devant Et tu vois, je fais toujours pareil C'est vraiment génial Donc là, tu fais un gros swing Donc là, il n'y a pas de problème Tu es en dessous pour une simple bande récour C'est comme ça, tu peux le voir au-dessus de ton terrain Donc c'est bien Là, tu es par contre juste un peu J'ai trop de vent Là, tu arrives, il arrive, il a pris 3, 4, 4, 5 De face Je l'ai grélé Ah, les deux derrière Ils vont vite quand même Le plein travers Le plein travers en général Je ne laisse pas essayer de prendre la vitesse Ça c'est le tir du faisan en général Je ne laisse pas prendre la vitesse Ouais, j'étais un peu dehors Bim Ça c'est énorme C'est sûr que je suis convaincu moi de l'intérêt C'est génial Et tu sais quoi, je n'ai même plus envie d'aller à la chasse Je vais venir ici tous les jours Hop, à part Voilà, et là, sur cette scène On voit bien l'intérêt de doubler rapidement Je vois que je suis derrière au premier coup Le canard ne tombe pas J'accélère Je lâche tout de suite la deuxième cartouche Et là, je fais mon fou Ça permet de développer son swing Tout le monde, le plein travers Tellement il valide On n'a plus l'habitude de prendre assez Oh, j'adore ça J'adore le canard Je ne pensais pas que c'était aussi bien fait Il y a beaucoup de personnes Beaucoup de gens ne se rendent pas compte De ce que c'est tant qu'ils ne l'ont pas essayé Mon dieu À chaque fois Non, cette fois Je l'ouvre Je l'ouvre Je l'ouvre Il y a fait un coup Il faut vraiment tirer quasiment dedans Voilà, tu t'en fais un jour à cause de ça Un doublé en moins de 20 minutes Voilà, donc après on peut retrouver Toutes les scènes Tout le type de gibier Donc là c'est sur Dufezan On simule Dufezan en pleine Qui peut décoller de toutes parts Du fuyant, du rentrant Du qui décolle Du traversant C'est vraiment, encore une fois Exportable à l'intimé Putain, il est assez évident Pour pas qu'il n'y ait pas Mais une fois qu'il a pris sa vitesse Ça mon père il se rigolerait aussi Quand je sais que je suis Je tire tout de suite le deuxième Parce que je sais que j'ai carrément On connait nos tirs Une fois qu'on a l'habitude de tirer On connait nos tirs Et pour les plans Au vol de perdre rocher On peut également s'amuser sur Des perdre ro Donc il n'y a pas tout à fait le même vol Que le faisant Vous le savez On vole un peu plus rapide Et une bête plus petite Donc c'est bien parce que ça calcule aussi Donc le nombre de plombs qui touchent l'oiseau Je crois que c'est calculé A partir du moment où il y en a 7 Donc ça suffit pour le faire chuter En fonction de la taille de plomb Mais les logiciels sont quand même bien faits Encore une fois Je pense que je suis plus dans la phase Amusement Dernière petite démonstration Sur un canard Qui m'a un peu surpris aussi Parce qu'il allait vite L'efficacité du programme Donc voilà Le premier coup dessous Deuxième coup derrière Donc encore une fois Après on regarde Sur le logiciel en soi On voit bien Donc la ligne qui descend au début C'est parce qu'au début J'ai l'épaule Et une fois que j'ai l'axe Par dessous J'essaye de le rattraper Et de le doubler Mais en fait Je ne prends pas en considération Le fait que l'oiseau continue à monter Et je le demande se passer Dans tous les cas Donc c'était pas terrible Voilà maintenant Vous allez voir que La même chose existe Pour le grand gibier Donc là je fais la même chose Je fais un calibrage Cette fois avec mon express Et donc je m'entraîne C'est pareil Une fois qu'il est bien calibré Je mets dans le 1000 à chaque fois Et puis Donc on va pouvoir Simuler un certain nombre De scènes de chasse Avec toutes sortes de gibiers De grands gibiers Qui ont toutes des réactions différentes Donc on rentre encore une fois Toutes les caractéristiques Le poids de la balle Le grain Le calibre Et puis Ça permet Vous voyez Vous calculez la flèche Etc Le logiciel calcule vraiment tout C'est chiadé Voilà Donc il me monte La zone Les zones vitales A atteindre Préférentiellement Vous le savez Le coeur est bon Trianglo Comme je voulais expliquer Le renommé direct Sur Facebook Et voilà la première scène Donc Rebelote On va pouvoir Le sanglier est tombé On va voir Cette scène Au ralenti Et voir exactement Où je tire Donc rappelez-vous Qu'il faut même devancer Quand bien même Avec la carabine C'est pas de point touché Ça existe pas ça Et voilà Il faut devancer Quasiment Enfin Cette distance Une quarantaine de mètres Cinquantaine de mètres Je crois que c'était Donc Bout du grain Pour tenir Le poumon Et le coeur Et voilà Et donc après Encore une fois On va pouvoir faire Un nombre de scènes Infini Avec plus ou moins D'obstacles Être dans la forêt Être en plaine Et donc après On s'amuse On s'amuse Et on pratique Elle était sous l'œil de l'oreille Et entre l'œil et l'oreille Elle était là Bouh Parfait Voilà Allez Ça vient On a même des scènes Pour leur faire prendre Des angles Un petit peu originaux Où là De trois quarts arrière En gros Il faut prendre Le bout du grain Toujours pareil Pour essayer de prendre Derrière l'épaule Il y avait des scènes Où le sanglier Vous fonce dessus Donc tant qu'on l'a dans le champ On attend Ça ne sert à rien De lâcher une balle A 100 mètres Quand vous avez un sanglier Qui vous arrive dessus Sur des scènes Sur des scènes Qu'on peut fréquemment voir Saut du Léon On considère évidemment Qu'il n'y a personne Sur le chemin En termes de sécurité Et puis après On se fait plaisir Mais justement Ça permet aussi De s'entraîner A se dire S'il y avait quelqu'un là Où est-ce que je prends Mes 30 degrés Où est-ce que je commence A tirer Donc voilà C'est vraiment intéressant Intéressant pour tout Et voilà Vous pouvez aussi Vous exercer Sur les serres A plus ou moins Grande distance Là je crois Que j'ai tiré A 120 mètres Donc il fallait mettre Je ne sais plus Bien 1 mètre 1 mètre devant 1 mètre 20 Un petit peu pour le fun On peut s'entraîner A tirer sur du mousse De l'élan Vous verrez également Sur cette vidéo Comment je suis mort A la chasse J'ai voulu faire L'idiot Avec un ours Lui mettre une mauvaise base Voilà les amis Voilà les amis Donc c'est la fin De cette vidéo J'espère que vous aurez Appris des choses Et donc comme promis Je vous donne Donc l'adresse Et le contact Donc du ciné tir Qu'on a la chance D'avoir dans les Vosges Donc nous Ça s'appelle Le FD Virtuel Tir Ça se situe 310 rue Rennes-Isabelle A Contrexville Voilà Le numéro de téléphone C'est le 0771 26 99 32 Et bon De toute façon Là je lis en direct C'est sur son site Vous pouvez le retrouver Sur www.fd-virtual-tir.fr Et voilà Allez-y Ça peut valoir le coup Avant la saison Et puis même tout au long De la saison Pour être au top Et faire des belles vidéos Salut